Nous sommes le mardi 11 juin, les événements se précipitent à une très grande vitesse. On vient d'apprendre par exemple qu'Éric Ciotti, le chef du parti Les Républicains, a décidé de promouvoir une alliance avec le Rassemblement National. Les Républicains, c'est ce qu'il reste du courant gaulliste, qui veut donc s'allier avec un parti qui, lui, a été fondé par les nostalgiques de Pétain et de l'Algérie française, c'est dire le degré de décomposition. Le régime est en crise, c'est peu de choses de le dire, et bien évidemment la menace d'une victoire de l'extrême droite aux élections législatives, inquiète et à juste titre, immense majorité des travailleurs et des jeunes. Personne ne veut d'un gouvernement Macron-Bardella, qui dans tous les domaines aggraverait la politique de répression contre les travailleurs immigrés, de remise en cause des droits démocratiques, des femmes en particulier, et plus généralement reprendra à son compte toutes les mesures les plus anti-ouvrières exigées par la classe capitaliste. Personne ne veut d'une telle perspective, mais il faut dire la vérité, l'essentiel de ce qui s'est passé dimanche dernier, ce n'est pas tant la progression de l'extrême droite, qui a certes progressé en pourcentage, mais qui n'a pas progressé en nombre de voix, l'événement le plus spectaculaire, c'est l'effondrement du vote pour Macron. La liste macroniste a perdu les deux tiers des voix que Macron avait obtenues au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Et cette perte de plus de 6 millions de voix exprime un rejet du président de la République comme on n'a jamais connu dans toute l'histoire de la Vème République. Ce rejet a un contenu social. C'est d'abord et avant tout le rejet par les travailleurs et les jeunes de toutes les politiques qui remettent en cause les droits. C'est le rejet de la réforme des retraites, de la loi d'Armanin contre les travailleurs immigrés. C'est le rejet des attaques contre l'assurance chômage, contre la sécurité sociale. C'est le rejet de la politique inflationniste qui fait exploser les prix, en particulier de l'énergie, et qui bloque les salaires. L'effondrement de Macron dimanche dernier. a ouvert devant le pays un immense vide. Le Front National, qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National, essaye de remplir ce vide en postulant à occuper la place de Premier ministre et à former le gouvernement avec des alliés. De son côté, la gauche s'est précipitée pour constituer une nouvelle coalition appelée un nouveau Front Populaire. coalition bâtie à la hâte entre des partis et des responsables politiques qui, quelques heures plus tôt, affirmaient l'impossibilité de se mettre d'accord. Tous et chacun, à l'extrême droite comme à gauche, essayent de remplir le vide politique qui s'est manifesté depuis dimanche dernier. La classe ouvrière et la jeunesse cherchent à leur façon à occuper ce vide, provoqué par leur rejet de la politique de ce gouvernement. Dès dimanche, lundi, mardi, les manifestations se succèdent dans toutes les villes de France. Elles expriment à la fois le refus de voir arriver un gouvernement d'extrême droite, mais aussi l'opposition à ce que Macron puisse continuer sa politique. C'est à la fois non à un gouvernement d'extrême droite, non au gouvernement Macron et à sa politique. Depuis lundi également, dans les entreprises, on a vu les travailleurs se réunir, formuler les revendications. Les décisions de grève sont parfois prises, et dans les organisations syndicales. On voit à nombreuses reprises les délégués, les syndiqués dire « le rôle du syndicat, c'est de défendre les revendications, et non pas, comme certains responsables voudraient les y contraindre, transformer le syndicat en un simple appendice d'appareils politiques qui ont leur propre agenda. » Le rejet de Macron, c'est le rejet de sa politique. Donner un contenu qui corresponde à cette aspiration, c'est mettre en œuvre une politique de rupture. Et c'est là où les problèmes sont posés aujourd'hui. Dans la déclaration constitutive de la coalition, dite Front Populaire, le mot « rupture » est employé. Il l'est même à deux reprises. Mais quel est le contenu de cette rupture ? Rien n'en est dit. Alors il faut dire les choses clairement. La rupture avec la politique de Macron, c'est par exemple la rupture avec sa politique de guerre. C'est de décider que pas un sou, pas un homme, pas une arme ne doivent être consacrés, comme c'est le cas à l'heure actuelle, à la guerre en Ukraine qui ne fait qu'opposer les oligarques de Moscou et ceux de Washington. Rompre avec la politique de guerre de Macron, c'est interrompre toutes les relations avec l'État d'Israël, l'État génocidaire et arrêter en particulier la livraison des armes. C'est décider que les 413 milliards de la loi de programmation militaire soient consacrés aux hôpitaux, à l'école et non pas à la guerre. Rompre avec la politique de Macron, c'est rompre avec les dictates de l'Union Européenne, vous savez ces fameux critères de 3% des traités de Maastricht, de limitation du déficit public. C'est abroger les contre-réformes qui découlent des traités européens, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, de l'assurance chômage ou d'autres. C'est en finir avec la politique d'austérité imposée par le carcan européen. Rompre avec la politique de Macron, c'est rompre avec les institutions de la Vème République, celles qui lui donnent ce pouvoir exorbitant, on l'a encore vu dimanche dernier, de décider, seul, dans son bureau, de dissoudre l'Assemblée nationale, comme il avait eu le pouvoir, durant le mouvement contre la réforme des retraites, de recourir à 22 reprises à l'article 49.3 pour faire passer l'ensemble de ces mesures réactionnaires. Rompre avec la politique de Macron, c'est rompre avec la Vème République, c'est établir une véritable démocratie à travers l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Nous sommes dans une situation marquée par tous les dangers. Et il est clair que la satisfaction des revendications des travailleurs et de la jeunesse, mais aussi la satisfaction de leurs aspirations politiques, légitimes, démocratiques, sociales, il ne suffira pas pour cela, de promouvoir une coalition gouvernementale. Il ne suffira pas de décréter qu'un nouveau gouvernement, un nouveau front populaire, doivent se mettre en place. C'est d'abord et avant tout par leur propre mobilisation, par le lutte de classe, que les travailleurs et les jeunes imposeront la satisfaction de la revendication. C'est la question de la grève et de la grève générale qui sera posée pour imposer la rupture avec cette politique, pour unir les forces dans l'action de millions et de millions. Et oui, ouvrir la perspective d'un véritable gouvernement de rupture, un gouvernement d'unité des travailleurs et des jeunes. Dans la situation dangereuse, périlleuse, que connaît le pays et qui s'est exprimée depuis deux jours, il y a aussi d'immenses possibilités. Il y a des perspectives d'avenir répondant aux besoins et aux aspirations d'immenses majorités. C'est le moment de s'organiser pour les faire prévaloir. C'est le moment de s'organiser pour combattre avec le parti des travailleurs.